En l'an 26 de notre ère, un officier romain du nom de Ponce Pilate est envoyé en Judée pour faire régner l'ordre dans cette province turbulente. Pendant dix ans, il va imposer la loi de Rome à un peuple réticent, parvenant à contrôler émeutes et révoltes. Mais la réalité de la longue carrière de Ponce Pilate est obscurcie par un événement unique, le procès et l'exécution de Jésus. D'après les évangiles, Pilate aurait condamné Jésus en cédant aux injonctions des Juifs. Cela vante ainsi les mains de cette malheureuse affaire. Mais cette version chrétienne ignore les réalités de la loi romaine en Judée et passe sous silence les raisons qu'avait Pilate de se débarrasser de Jésus. Pilate fut-il vraiment ce gouverneur instrumentalisé que nous montrent les évangiles ? « D'après les sources grecques et romaines, Pilate nous apparaît sous un jour très différent. C'est un homme dur et brutal, très efficace. Il va contrôler cette province agitée pendant dix ans, ce qui est très long pour un gouverneur. C'est un très bon administrateur de Rome. » Voici l'histoire de Ponce Pilate, l'homme qui condamna Jésus. Au carrefour des trois monothéismes, Jérusalem est une cité sur laquelle pèsent les maisententes religieuses. C'est ici, il y a 2000 ans, que s'est déroulé le procès de Jésus. Un événement qui, aujourd'hui encore, sème la discorde entre juifs et chrétiens. Le procès de Jésus se déroula dans le cadre de la justice romaine. Un préfet de Rome jugea un ennemi de Rome et lui infligea une sanction conforme à sa loi, la crucifixion. Pourtant, le récit basé sur les évangiles absout Pilate de toute responsabilité personnelle. Pour les évangélistes, ce sont les juifs qui entourent Pilate qui l'obligent à faire cette sale besogne à leur place. « Que ferais-je de Jésus que l'on appelle Christ ? » demande Pilate. La réponse est unanime, qu'il soit crucifié. « Il y a une tradition très ancienne de l'Église catholique, qui consiste à faire porter la responsabilité aux juifs, et dont on trouve les racines dans le Nouveau Testament qui relate le procès de Jésus. Ce sont les juifs qui organisent et manipulent le procès de manière à ce que Jésus soit condamné. Les Romains apparaissent comme des participants involontaires, qui voudraient bien s'opposer à tout cela s'ils en avaient le pouvoir, mais c'est une histoire tronquée. » Ce sont là les raisons profondes de l'antisémitisme chrétien. Les pogroms de l'Europe médiévale, et dans une certaine mesure l'Holocauste lui-même, trouvent leur origine dans la scène de l'évangile de Matthieu, où Pilate se lave les mains de la condamnation de Jésus, et où les juifs acceptent que le sang du Christ soit sur eux et sur leurs enfants. Une malédiction qui va se perpétuer jusqu'à nos jours. Cela fait longtemps que l'image des juifs responsables de la mort de Jésus enflamme l'imagination des auteurs chrétiens. Dès la fin de l'Antiquité au Moyen-Âge, et jusqu'à l'époque moderne, cette image a empoisonné l'esprit des gens ordinaires, qui voient dans leurs voisins juifs, tant de siècles après, les descendants de ceux qui ont tué le Christ, dans la Jérusalem du 1er siècle. « Ponce Pilate est l'homme qui se trouve au cœur de cette controverse. L'idée de la responsabilité du sang du Christ est le résultat de l'attitude de Pilate, qui cède à la pression des juifs. Mais les Romains avaient également des raisons personnelles d'éliminer Jésus. Son procès n'aurait été qu'un événement parmi d'autres, s'inscrivant dans une suite d'incidents au cours desquels un gouverneur dur et pragmatique s'était forcé de contrôler une population instable. « On a tendance à voir dans Pilate un personnage assez phalo. En réalité, Pilate était très différent. Ce que nous savons de lui, d'après des sources extérieures, montre un gouverneur dynamique et compétent. Pas du tout le personnage faible des évangiles. » L'historien Tacite rappelle la parole d'un chef ennemi, vaincu par Rome. Il crée un désert et l'appelle la paix. 20 ans après être devenue une province romaine, en l'an 26 de notre ère, la Judée en est encore au stade de la colonisation brutale. Les rébellions à l'égard des taxes imposées par Rome ont empoisonné la vie des prédécesseurs de Pilate. Une génération plus tard, la Judée va connaître une révolte ouverte. Pilate arrive ici avec pour mission d'imposer la paix romaine. La Judée est une région importante du point de vue stratégique. Elle se trouvait à la bordure occidentale d'une zone troublée, le Moyen-Orient. Et les hommes que Rome envoyait là-bas étaient d'abord des soldats, avant d'être des diplomates. Quand on observe les autres gouverneurs de Judée, et en particulier ceux qui ont précédé Pilate, on s'aperçoit que c'était des gens violents. Après tout, nous n'avons que trois crucifixions à pouvoir attribuer à Pilate. Mais l'un des gouverneurs qui le précéda a fait crucifier au moins 200 personnes. La plupart des émissaires de Rome étaient des hommes impitoyables. Le titre même de préfet montre bien que la responsabilité de Pilate en Judée était avant tout d'ordre militaire, puisque préfet est une fonction militaire. Et la plupart de ces gens avaient probablement une formation de soldats. Ils avaient peut-être servi dans les armées de Rome, en Germanie, ou peut-être dans les régions de l'Est. L'empereur les connaissait, il avait entendu parler de leur succès militaire et jugé qu'ils pouvaient être utiles dans une telle province. Nous voyons ici les ruines de Césarée, une cité bâtie par Hérode le Grand sur la côte méditerranéenne. Les Romains vont annexer la Judée après la mort d'Hérode et Césarée deviendra le siège de l'Empire dans cette région. Les termes, les temples et les terrasses de marbre y étaient nombreux. Césarée était une oasis de la civilisation romaine, au cœur d'une terre hostile. C'est ici que Pilate va vivre, bien loin des Juifs qu'il est venu gouverner. Il avait probablement déjà rencontré des Juifs avant de se rendre en Judée, puisqu'il y avait un quartier juif à Rome. Les citoyens romains ordinaires n'y allaient pas beaucoup, mais ils entendaient des choses curieuses à propos de ces gens. Par exemple, que les femmes devaient rester cachées, que les Juifs ne mangeaient jamais de porc et qu'ils ne travaillaient pas le jour du sabbat, ce qui amenait les Romains à penser que c'était là de beaux paresseux. Et puis, ils étaient circoncis. Les Romains étaient fascinés par la circoncision. Quand Pilate arrive en Judée, il se retrouve confronté à tout cela et il doit gouverner ce peuple si étrange. À Rome, il s'est probablement moqué d'eux et s'en serait désintéressé. Et voilà qu'il va devoir maintenant travailler avec eux, en quelque sorte. À Rome, une histoire célèbre courait à propos des Juifs. Lorsque le général romain Pompée avait mis à sac Jérusalem un siècle auparavant, il avait pénétré dans le temple de Salomon et dans le Saint des Saints à la recherche de trésors à piller et de statues à détruire. Mais il n'avait rien trouvé. Le lieu était vide. Il s'était alors interrogé comment conquérir un peuple dont le Dieu est invisible. La religion est un élément central de la vie à Rome et comme préfet de Judée, Pilate est aussi le représentant de l'Église romaine. Et c'est donc aussi sa foi qui induit ses pensées et ses actions. Dans l'esprit du citoyen romain, il existait un lien crucial entre la religion et le pouvoir. L'une des raisons pour lesquelles les Romains seront vainqueurs si longtemps, c'est aussi parce que c'était un peuple religieux, très pieux. Et le fait d'être vainqueur prouvait que Dieu récompensait leur piété. Pour les Romains, il était donc naturel d'être très brutal militairement et très pieux. Ils estimaient donc que pour continuer dans cette voie, il fallait une forte présence militaire et il fallait continuer à adorer les dieux comme il convenait. Le culte impérial, qui se trouve à la croisée de la foi et de la politique, était un élément crucial de cette vision commune. La seule preuve physique qui nous reste de Pilate, à part quelques pièces de monnaie, est une inscription à Césarée qui mentionne la construction d'un temple par Pilate pour adorer son dieu vivant, l'empereur Tibère. Sa dévotion au culte impérial le met immédiatement en porte à faux face aux Juifs qu'il doit gouverner. L'historien juif Joseph, qui écrit 40 ans après l'événement, raconte ce qui s'est passé. Il décrit un ponce Pilate très différent de celui que nous a laissé la tradition chrétienne. D'après lui, Pilate n'était pas un homme à se laisser manipuler par la foule. Il rappelle que la première mesure de Pilate, comme préfet, fut d'envoyer des troupes fraîches à Jérusalem. Une action qui sera considérée comme une provocation. Sur les étendards de ces soldats figure en effet l'image de l'empereur Tibère, contrevenant ainsi à deux commandements fondamentaux du judaïsme, ordonnant aux croyants de n'avoir d'autres dieux que le dieu d'Israël est de ne pas représenter l'image des divinités. L'incident des étendards est le résultat direct de la volonté de Pilate de s'imposer en Judée. Dans son esprit, il doit montrer clairement dès le départ ce qu'il veut faire dans ce pays, romaniser la Judée, indiquer sans ambiguïté que cette région doit être placée définitivement sous la coupe de Rome. Et pour cela, sa première action, c'est de faire entrer dans Jérusalem les étendards romains avec l'image de Tibère, ce qui n'avait jamais été fait. Joseph décrit l'émotion provoquée par cette insulte à la loi de Moïse. Et la nouvelle se répand de Jérusalem aux villes les plus éloignées, à tel point qu'une foule hostile marche sur Césarée afin de protester contre cette offense faite à leur coutume. C'est un face-à-face entre deux visions du monde et cette protestation se poursuivra pendant six jours. les Juifs entourant le palais de Pilate. Pilate a sous-estimé la spécificité de la Judée par rapport aux autres provinces de l'Empire. Partout ailleurs, l'empereur est adoré au même titre que les dieux locaux. Mais les Juifs n'adorent que leur seul dieu. Pour Pilate, faire machine arrière, ce serait faire affront à l'empereur lui-même. Pilate est un soldat avant d'être un diplomate. La confrontation n'est pas pour lui faire peur. Il convoque la foule dans un stade et prend place sur une sorte d'estrade au-dessus du peuple comme pour répondre à leurs requêtes. Mais, sur un signal de sa part, les soldats romains entourent rapidement la foule des Juifs. La manœuvre d'intimidation est évidente. Mais les glaives tirées des fourreaux ne provoquent pas la réaction de panique escomptée. Joseph écrit que les Juifs tombent à genoux, prêts à mourir plutôt que de transgresser la loi. Pour éviter un bain de sang, Pilate calme le jeu. Je pense que Pilate a mal commencé son nouveau mandat de gouverneur. La première tâche d'un gouverneur romain est de préserver la paix. Et pour éviter de voir toute la population se soulever, il décide de faire marche arrière sur cette question. Cela a dû le blesser de ne pouvoir faire comme il l'entendait. Il a réalisé qu'il lui fallait négocier son chemin avec prudence auprès des autorités du temple et compte tenu des sensibilités religieuses de la population juive. Pilate saura tirer la leçon de l'incident de Césarée. Il va désormais se tourner vers la diplomatie pour naviguer au milieu des écueils que constituent les sensibilités juives et pour assurer la loi et l'ordre de Rome. En l'an 29 de notre ère, la Judée est une nation qui veut se libérer dans la droite ligne de l'ancienne prophétie promettant la liberté sous la loi de Dieu. Les Juifs avaient une longue tradition de servitude sous des puissances étrangères avec la fuite d'Égypte et la libération par Moïse, la captivité à Babylone, l'assujettissement aux Perses, la domination par la dynastie grecque des Céleucides. Cette longue histoire de domination étrangère a conduit les Juifs à croire qu'ils sont une nation à part, attendant l'arrivée imminente d'un libérateur, d'un Messie qui les délivrera des étrangers et qui leur redonnera cette terre de lait et de miel qu'on leur avait promise lorsqu'ils étaient en Égypte. Au nord de la Judée s'étend la Galilée, une province tellement sédicieuse que le terme même de Galiléen est alors synonyme de fauteur de trouble. C'est sur cette terre qu'apparaît un prêcheur qui va bientôt attirer l'attention de Ponce-Pilate. Un homme qui prétend que le royaume de Dieu est proche, un révolutionnaire à sa façon. Si par révolutionnaire on voit quelqu'un qui défie la puissance romaine, alors Jésus n'est pas un révolutionnaire. Mais si l'on voit en Jésus quelqu'un qui compte sur un changement radical des circonstances politiques, la réponse est alors oui, me semble-t-il, parce qu'il parle de la venue du royaume de Dieu et que ce royaume va complètement modifier les rapports de puissance. Cela concernera tout le monde, du gouverneur romain jusqu'au plus modeste citoyen. dans la rue. Je pense que les gens qui ont suivi Jésus avaient des attentes différentes. Certains voulaient seulement être guéris. D'autres le suivaient parce que c'était un bon orateur. Et d'autres voulaient très clairement que cet homme leur apporte la délivrance politique, même s'il n'était qu'un homme seul, sans aucune armée. Son éloquence les avait persuadés que peut-être il était l'homme qui pourrait délivrer la Judée de l'emprise de Rome. Dans les Évangiles, Pilate ne joue qu'un rôle mineur dans l'histoire de Jésus. Mais dans le récit de Flavius Joseph, c'est l'inverse. Jésus n'était pas le premier à prétendre être le Messie. Et Joseph rappelle les noms de plusieurs hommes qui, avant lui, ont focalisé tous les espoirs des Juifs. Il y eut un esclave du nom de Simon. Et puis, Atronge le berger, Judas le galiléen et Jean le baptiste. Tous ont défié l'élite au pouvoir et ont été éliminés. Exécutés par les Romains ou par les soldats d'Hérode qui étaient leurs alliés. Au temps de Pilate, la Galilée est un royaume satellite de Rome. La responsabilité d'y faire régner l'ordre est déléguée à Hérode Antipas, le second fils d'Hérode le Grand. L'évangéliste Luc note que Pilate et Hérode ne s'aimaient guère sans donner les raisons de cette acrimonie. Pilate pensait que Hérode entretenait des rapports avec des fauteurs de troubles locaux. Toutefois, contrairement à Jean le baptiste, Jésus est un royaume qui lui échappe à l'emprise d'Hérode, ce qui le laisse libre de s'aventurer dans la sphère d'influence de Pilate. À cinq reprises, il va se rendre à Jérusalem pour les fêtes. C'est là qu'il va devenir un véritable problème pour Pilate. Les périodes les plus critiques pour le gouvernement romain étaient celles des festivités juives à Jérusalem. Il y avait alors des foules importantes de pèlerins qui venaient de toute la Judée, de Galilée et de l'ensemble de la diaspora à l'est et à l'ouest. C'était à ces moments-là, quand les gens se rassemblaient pour adorer leur Dieu, que le sentiment d'identité communautaire était le plus fort. La plupart des festivités juives étaient empreintes de réminiscences du temps où Dieu était intervenu pour les libérer de l'oppression païenne. Ils considéraient l'exode d'Égypte comme l'époque où Dieu avait dit à Pharaon « Israël est mon peuple et ma colère va tomber sur toi si tu ne le laisses pas partir. » Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Quand les Juifs célébraient une fête, ils se rappelaient ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé et qu'ils voulaient qu'ils fassent à nouveau avec ces nouveaux païens qui les opprimaient maintenant. Ce n'est donc pas simplement une agitation passagère, c'est aussi une occasion religieuse. Ils sont excités parce qu'il s'agit d'un événement religieux qui n'est pas innocent et Pilate doit donc se méfier. Trois fois par an, Pilate se rend à Jérusalem pour tenter de gérer ses jours de festivité. et il amène avec lui des troupes fraîches pour renforcer la garnison de la ville. Il renforçait ses troupes pour assurer l'ordre et le respect de la loi et éviter les émeutes. Bien évidemment, la présence même de ses troupes à Jérusalem, dans une cité alors surpeuplée, se traduisait par des risques accrus d'émeutes et de désordre. Flavius Joseph décrit l'hostilité d'un Pilate confronté à ses pèlerinages. Il relate la présence de la foule entourant le gouverneur quand celui-ci pénètre dans la ville, l'assaillant de furieuses clameurs selon ses propres termes. Pilate va devoir mettre en œuvre une stratégie autre que la force pour contenir la foule. Il emploie alors une tactique éprouvée qu'utilisent largement les différents préfets à travers l'Empire. Il va forger des alliances avec l'aristocratie locale qui constitue l'élite dirigeante naturelle du peuple. Dans ce cas, les prêtres du Temple. Dans ces provinces, Rome ne disposait que d'une toute petite administration et Pilate n'avait que peu de soldats à sa disposition. Il devait donc dépendre en grande partie des autorités locales de Jérusalem pour gérer les affaires quotidiennes. C'étaient les aristocrates juifs, les prêtres et Caïphes qui présidaient le Sanhédrin qui étaient généralement responsables du maintien de l'ordre. C'étaient ces aristocrates qui permettaient de transmettre la volonté du peuple au gouverneur et inversement celle du gouverneur au peuple. Finalement, Pilate avait le pouvoir de contrôler ce qui se passait à Jérusalem dans la mesure où il pouvait faire nommer et congédier les prêtres. Ces hommes devaient leur position au gouverneur et ils étaient donc, dans une certaine mesure, des collaborateurs de Rome, restant en place aussi longtemps que les autorités romaines supérieures le voulaient bien. Pour Pilate, le problème, c'est que la loyauté du peuple à l'égard des grands prêtres est fortement compromise. Leur collusion avec les Romains fait mauvais effet sur la foule et ce ressentiment populaire est nourri par l'arrivée à Jérusalem des Galiléens et de leur prétendu Messie, Jésus. La plupart des évangiles donnent l'impression que Jésus ne vient à Jérusalem que pour une ultime Pâque juive. En fait, nous savons par Jean que Jésus a participé très souvent à ces festivités. Et c'est très intéressant parce que nous avons d'une part les sources anciennes qui nous montrent une cité dangereuse et imprévisible et d'autre part les évangiles qui décrivent Jésus attisant l'enthousiasme de la foule et faisant ce qu'il faut pour l'exciter davantage ajoutant ainsi aux difficultés et aux tensions locales. Je pense que les Romains étaient passablement intrigués par Jésus et nous savons que les gouverneurs romains disposaient de réseaux d'espions et d'informations détaillées sur les fauteurs de troubles potentiels. En fait, ils étaient très efficaces pour ce genre de choses. En prenant connaissance de ces rapports, les Romains ont donc dû se poser des questions à propos de Jésus. Qui est cet homme ? Qu'est-ce qu'il veut ? À quoi joue-t-il ? Ils ont dû considérer qu'il était une menace potentielle dans la mesure où quelqu'un qui rassemble des foules est en soi une menace et quelqu'un qui parle du royaume de Dieu est une menace. Ceux qui connaissent un peu le judaïsme du premier siècle savent que parler du royaume de Dieu cela revient à dire nous voulons que Dieu soit le souverain et non pas Hérode ou César. Pourtant, il ne se livrait pas aux actions que l'on attend habituellement d'un mouvement religieux de ce type. Je pense donc qu'il le considérait effectivement comme un ennemi potentiel mais qu'il ne voyait pas très bien comment tout cela allait finir. Jésus ne prêchera jamais la révolte contre les Romains. Mais il en sera autrement quand il s'agira des alliés de Pilate dans le temple. Jésus va dénoncer l'hypocrisie des prêtres et a meuté la foule défiant ainsi la suprématie de l'élite juive. Pour autant qu'on le sache, Jésus voyait dans le temple une merveilleuse institution centrale voulue par Dieu pour Israël afin d'y venir connaître et adorer Dieu mais une institution qui était désormais révolue. La corruption des prêtres et leur cupidité étaient le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Jésus voyageait à travers la Galilée et la Judée agissant comme s'il était lui-même à lui seul le temple de Dieu. Cela peut paraître bizarre de dire ça. Mais quand il déclare dans la rue « Tes péchés te sont remis », on pense qu'il faut normalement aller au temple pour que cela soit possible. Il ne s'agit pas tant de savoir si Jésus se prend pour Dieu mais c'est surtout le fait qu'il agit comme s'il était lui-même le lieu et le moyen par lequel le Dieu d'Israël fait ce qu'il fait normalement dans le cadre du temple. L'évangile de Jean relate une scène dans laquelle des prêtres vilipendent la présomption de Jésus et incitent la foule à le lapider. Pilate avait aussi pour mission de réguler ce genre d'incident et de prendre des mesures contre tout individu menaçant le statu quo. Le texte de Flavius Joseph décrit un incident qui montre Pilate à l'œuvre réprimant des troubles publics. Pilate avait utilisé des fonds attribués au temple pour construire un acte duc. La foule, hostile à cet accord passé entre le gouverneur et l'élite du temple, entoura le palais de Pilate. Les prêtres étaient compromis. C'était à Pilate de maintenir l'ordre, ce qu'il fit avec brutalité. Nous sommes loin ici du Pilate insignifiant que décrivent les évangiles. Pilate va ordonner à ses soldats de s'habiller en civil avec de longues robes à la manière des juifs. A la place des glaives, ils emportent de lourds bâtons. A l'extérieur, la fureur de la foule tourne à l'émeute avec, selon les termes de Joseph, un torrent furieux d'injure. Pilate donne alors le signal à ses soldats qui se mélangent à la foule, isolent les meneurs en assomment quelques-uns et arrêtent les autres. Les juifs, explique Joseph, surpris, désarmés par cette attaque concertée, se retirent. C'est ainsi que l'émeute prie fin. Ce qu'on voit ici avec cette émeute par rapport à l'incident des étendards, c'est que Pilate a bien retenu la leçon. Il a compris qu'il était inutile d'envoyer des troupes armées, prêtes avec leurs glaives à couper en morceaux toute personne s'opposant à lui. Ce qu'il fait ici ressemble davantage à une opération de police. Ce n'est pas ici le Pilate indécis des évangiles mais un gouverneur dur et brutal qui ne plaisante pas. Les évangiles ne mentionnent pas directement l'incident relatif à l'acduc. Mais quelques discrets indices donnent à penser que des incidents ont bien eu lieu. Luc parle des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Et puis il y a Barabbas, l'homme que Pilate pendant le procès de Jésus offrira à la foule à l'occasion de l'amnistie de la Pâque juive. Tout ce que nous savons de Barabbas c'est comme le raconte Marc qu'il avait été arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre dans la sédition. Il ne subsiste guère de doute sur la brutalité de la loi romaine en Judée ni sur l'aptitude de Pilate à en être le bras armé. Une autre fête sacrée s'était terminée dans le sang. Lors de la Pâque juive les pèlerins reviendront à Jérusalem et Pilate devra à nouveau exercer son pouvoir. Mais cette fois-ci la victime sera Jésus. Il y a très peu de choses sur Jésus dans les pages de l'historien juif Joseph. Il y décrit Jésus comme quelqu'un se livrant à des actions surprenantes, un éducateur du peuple condamné à la crucifixion par Pilate. Joseph décrit bien de quelle manière mais après la mort de Jésus. Ceux qui l'avaient aimé précédemment n'ont pas cessé de le faire et jusqu'à ce jour la tribu des chrétiens existe toujours. Joseph écrit 40 ans après la mort de Jésus à l'époque où les premiers évangiles sont compilés reprenant les souvenirs d'hommes et de femmes qui avaient suivi le Nazaréen et qui décrivent en détail les événements d'une semaine dans la préfecture de Ponce-Pilate. D'après les chercheurs contemporains il faudrait situer ces événements à la Pâque de l'entrante de notre ère. Cette semaine-là Jésus revendique en public son messianisme. Son entrée à Jérusalem sur le dos d'un âne est fortement symbolique. La foule comprend la référence à d'anciennes prophéties. C'est ainsi que le roi se présenterait. C'était un défi à tous les pouvoirs temporels. Jésus se rend ensuite au temple siège des nouveaux alliés juifs de Pilate. Là il laisse éclater sa fureur contre les marchands. En fait ces hommes remplissaient une fonction religieuse en changeant des monnaies païennes impures en les attaquant c'est le temple lui-même que Jésus attaque. Il est écrit « Ma maison sera une maison de prière et vous vous en avez fait un repère de brigands. » Il s'agit là d'une parabole sur la destruction. L'intention n'est pas tant de dire qu'il y a trop d'activité commerciale et qu'il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Ce n'est pas non plus manière de dire que nous devons penser davantage à la signification du système sacrificiel et y consacrer plus d'intégrité. C'est surtout manière de dire que tout ce spectacle est maintenant terminé. Si ce tumulte dans la cour d'entrée du temple était passé inaperçu aux yeux des Romains, tout serait resté strictement une affaire entre Juifs. Mais la forteresse d'Antonia surplombait le temple et pour les prêtres, cela posait problème. il voulait que leur allié Pilate se charge de Jésus mais à leur façon. Si Pilate apprenait la survenue de ces désordres et s'il réagissait en envoyant des troupes, les conséquences seraient désastreuses. Si des soldats païens étaient entrés dans le temple, cela aurait détruit tout le système de purification qui était si important pour les Juifs et cela aurait effectivement réduit à néant toute la fête, toute l'activité culturelle. Adorer un Dieu unique, tel était le devoir du peuple élu. Pas seulement pour Israël mais pour l'humanité entière. Toute rupture de ce rituel ancien risquait de rompre l'équilibre entre Dieu et l'homme et aurait des implications cosmiques. Jésus proposait une autre route vers Dieu et ce blasphème menaçait le bon déroulement de la Pâque. Il était vital de se débarrasser de cet homme dès que possible mais en dehors de l'enceinte du temple. L'historien Joseph explique que Pilate aurait condamné Jésus en raison d'une accusation proférée par les hommes qui dirigeaient le peuple juif. Et il n'y a guère de doute que l'aristocratie du temple a joué un rôle majeur dans la mort de Jésus. Au fil des siècles, la tradition ecclésiale a dangereusement gommé ces distinctions en reportant sur l'ensemble des juifs le poids des actions menées par l'élite du temple. Il ne faut pas oublier que les récits des évangiles sont issus du monde juif et que les rédacteurs des évangiles étaient juifs. Lorsqu'ils ont écrit sur le conflit qui a opposé les disciples de Jésus et ceux qui avaient condamné Jésus à mort, ils ont écrit en tant que juifs s'opposant à d'autres juifs. Lorsque les évangiles seront lus plus tard par des gens extérieurs à la confession juive et ne comprenant pas les conflits internes, les juifs seront considérés comme un groupe bien étrange, porteurs d'une forte altérité et l'hostilité des évangiles à l'égard des autorités juives sera lue comme une hostilité à l'encontre de tous les juifs, de tous les temps. Un accord va être conclu à un moment donné entre Pilate et les prêtres et il sera décidé d'arrêter Jésus de nuit loin du temple et hors de vue de la foule. Les motifs de Pilate sont clairs. Jésus est un fauteur de trouble qui mine l'autorité de ses alliés du temple et qui menace la sérénité de la Pâque. Mais c'est surtout le titre revendiqué de Messie qui indispose Pilate. Le Messie, autrement dit loin du Seigneur, fait de Jésus le roi des juifs et cela, c'est un défi au pouvoir de Rome. Lorsqu'on l'a crucifié, il y avait un écriteau cloué au-dessus de sa tête indiquant le roi des juifs. Cela semble être le motif sur la base duquel Jésus a été déféré devant Pilate. Cet homme se présentait comme le roi des juifs. C'est là un titre que Pilate aura immédiatement reconnu comme une revendication politique défiant son autorité et l'autorité de Rome dans le pays. Peut-être Pilate a-t-il profité de l'occasion pour montrer aussi clairement que possible et aussi publiquement que possible que Rome ne tolérera jamais que quelqu'un se présente comme le roi des juifs. Cette nuit-là, dans les jardins de Gethsémanie, les gardes du temple n'ont pas agi de leur propre initiative. L'évangile de Jean relate la présence d'une cohorte de soldats, soit 600 hommes. C'est probablement une exagération, mais cela correspond assez bien au portrait que Joseph Brosse de Pilate, un préfet militaire déterminé à mettre un terme au désordre civil. Le lendemain, Pilate jugera Jésus qui sera exécuté selon la loi de Rome, faisant ainsi un exemple pour tous ceux qui veulent défier l'autorité de Rome. Lors de la Pâque de l'an 30 de notre ère, Ponce Pilate fait donc crucifier un homme dont le culte se répandra un jour dans l'ensemble de l'Empire romain. Le matin du jour du procès est l'un des moments les plus fascinants dans la vie de Ponce Pilate. C'est le moment, si vous voulez, où le destin impose son doigt sur lui. Mais au départ, ce fut pour lui une journée de travail comme les autres. Il s'est lavé, il s'est habillé, il a dû faire ses dévotions à ses dieux. Peut-être aussi a-t-il fait brûler de l'encens en priant comme le faisait ordinairement un romain. Mais il est extraordinaire de penser que ce jour, apparemment ordinaire, Ponce Pilate va faire une rencontre qui va changer le cours de l'histoire. D'après les évangiles, Jésus a passé les heures précédant son jugement en présence de Caïphe qui préside le Sanhedrin. C'est l'une des scènes où les Juifs apparaissent sous leur plus mauvais jour. Ils harcèlent Jésus et déchirent leurs habits en signe de mépris. Caïphe a de vraies raisons spirituelles pour neutraliser ce blasphémateur mais il n'a pas le pouvoir d'ordonner son exécution. Le seul homme disposant à la fois des motifs et du pouvoir de l'envoyer à la mort c'est Ponce Pilate. En ce qui concerne les Romains, il fallait qu'ils montrent de manière indiscutable que c'était eux qui commandaient ici. Que si quelqu'un devait diriger le peuple de Judée, ce seraient eux, les Romains, qui en décideraient. C'est pourquoi ils nommaient et congédiaient les grands prêtres à leur guise. Ils n'allaient donc pas permettre à un inconnu de sortir des rangs du peuple juif pour tenter d'en prendre la tête. Dans les autres provinces, les Romains étaient habitués aux révoltes locales, aux gens qui voulaient assumer des prérogatives royales ou voulaient diriger, en Gaule par exemple ou en Grande-Bretagne. Et la réaction des Romains avait toujours été rapide et impitoyable. Il fallait arrêter ça tout de suite, c'était hors de question. Dans le récit que Jean fait du procès, les prêtres restent à l'extérieur du palais afin de ne pas se souiller en prévision de la fête qui va débuter un peu plus tard dans la journée. Pilate sort et vient à leur rencontre. Dès le départ, il envisage une sorte d'épreuve de force en leur disant « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi ». Les Juifs lui répondent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort ». Son autorité étant établie, Pilate revient au palais où il fait venir le prisonnier pour une audience privée. Les prêtres restent dehors, exclus de l'engrenage de la loi romaine. Nous avons ce moment extraordinaire du face-à-face entre le gouverneur romain et Jésus. face-à-face. Nous avons là l'ultime représentant de la puissance romaine face à un brigand, un délinquant de droit commun, pour autant qu'on le sache. Et vous avez ce dialogue extraordinaire entre eux, digne d'une pièce de Raoul Pinter où Pans Pilate pose des questions alors que Jésus répond à côté. Vous avez ici deux mondes en présence mais deux mondes qui ne se mélangent pas, qui ne se rencontrent pas, ils ne se comprennent pas. Sais-tu ce qu'ils disent de toi ? Que tu es le roi des Juifs ? C'est vrai ? Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas l'ici. Donc tu es roi. Tu le dis, je suis roi. Et je ne suis né que pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Je pense que Pilate a probablement réalisé que Jésus était quelqu'un à part, quelqu'un de différent. Il n'avait jamais rencontré un homme comme lui. Il a peut-être pensé que Jésus était un fanatique délirant, qu'il était fou. Il y avait d'autres gens autour de lui qui faisaient des choses insensées et peut-être Jésus en faisait-il partie. Et pourtant, les sources, qui bien sûr ont été écrites par des chrétiens, laissent à entendre que Pilate était également hanté par la clarté et la sérénité et, dans une certaine mesure, par le silence de Jésus. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'idéologie impériale romaine régnait dans le monde méditerranéen. Quand on trouvait quelqu'un qui apparaissait comme un rival de César, ce n'était donc pas seulement une question politique, c'était aussi une question religieuse. Jésus apparaît comme une menace pour l'Empire. C'est un homme que Pilate doit détruire. Mais Pilate a également l'occasion unique d'utiliser Jésus comme un pion à l'encontre des Juifs. Il revient donc vers les prêtres et les interroge à nouveau. Les religieux décrivent comment Jésus a provoqué des troubles tout au long du chemin depuis la Galilée. À ce point, Pilate envoie Jésus à Hérode Antipas. Dans la tradition chrétienne, cet épisode est présenté comme la preuve de la faiblesse de Pilate. Il se décharge de toute responsabilité. Mais c'est peut-être aussi une manière pour le gouverneur de renouer des relations politiques. En offrant un rôle à Hérode dans le gouvernement de la Judée, il va peut-être trouver le moyen de remettre en selle un allié important. Et c'est bien ce qui se passe. Hérode satisfait sa curiosité, questionne Jésus et le renvoie à Pilate. D'après Luc, ce même jour, Hérode et Pilate deviennent amis. Mais Pilate a encore plus à gagner avec ce procès. Il peut l'utiliser pour renforcer son autorité sur les Juifs, prêtres et citoyens compris. Alors, il monte une mise en scène en utilisant comme appât le prisonnier Barabas, arrêté à l'occasion de désordres précédents. A chaque fête, j'ai coutume de relâcher un prisonnier. Lequel voulez-vous que je relâche ? Barabas ou le roi des Juifs ? Les différentes motivations de la foule sont biaisées à l'avantage de Pilate. Les prêtres vont aller dans son sens, de même que les Juifs dévots, influencés par l'opinion du Temple. D'autres verront en Barabas un homme digne d'être sauvé, un révolutionnaire plus actif que Jésus ne le fut jamais. Le coup de maître de Pilate va consister à influencer la foule à propos du soi-disant royaume de Jésus. Comment un inconnu, né on ne sait trop où, pourrait-il être leur roi ? Son propre mépris invite à la condamnation. Pilate voit ici la chance d'établir aussi clairement que possible que le peuple juif n'a pas et n'aura jamais quelqu'un de reconnu comme le roi des Juifs. Ils se tournent donc vers eux pour leur demander ce qu'il doit faire de cet homme. Et la réponse est immédiate, crucifie-le. Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ? Chaque fois qu'ils utilisent ce titre et chaque fois que la foule lui demande de le crucifier, il les force à reconnaître que ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir et qu'aucun homme ne peut se prétendre roi des Juifs. Comme il est écrit dans les évangiles, nous n'avons d'autre roi que César. « Crucifierais-je votre roi ? Nous n'avons d'autre roi que César ! » Pilate a pratiquement gagné sur toute la ligne. Non seulement il s'est débarrassé de Jésus qui était un fauteur de troubles et il voulait s'en débarrasser de toute manière, mais il a aussi amené les prêtres à faire cette terrible déclaration, à savoir qu'ils n'ont d'autre roi que César. Cette interprétation du procès est une version de l'histoire qui correspond au portrait que brosse Joseph d'un préfet déterminé et pragmatique. Dans les évangiles, on y devine un tout autre homme, un gouverneur inquiet, hanté par l'idée que sa victime pourrait être innocent, un gouverneur qui reçoit une missive de son épouse à mi-procès, expliquant qu'elle a rêvé de cet homme juste. Dans cette version, Pilate est le gentil, contraint et forcé qui devine la divinité de Jésus et que les Juifs obligent à condamner à mort. Le fait est que Pilate se comporte avec Jésus comme se comportent les gouverneurs avec les rebelles à travers l'Empire. Tuer le Messie, c'est réaffirmer l'autorité de Rome. Jésus n'est pas le premier fauteur de troubles auquel Pilate a eu affaire et il ne sera pas le dernier non plus. Cinq ans plus tard, un autre Messie défiera Pilate, un prophète de Samarie cette fois-ci. Joseph décrit comment Pilate envoie ses troupes et fait exécuter le prophète et tous ceux qui le suivent. Tel est le sort réservé à ceux qui veulent défier Rome. Leurs prétentions à la royauté sont raillées et leurs corps sont châtiés. Le jour de sa crucifixion, Jésus n'est pas seul à mourir. Deux autres hommes sont exécutés en même temps que lui. Pas des voleurs comme on le dit couramment, mais selon les évangiles même, des hommes qualifiés de l'estai, le mot grec qui signifie rebelle. Les Romains utilisaient la crucifixion pour les esclaves et pour tout individu qui défiait le pouvoir de Rome. Quand vous vouliez humilier quelqu'un, vous l'exécutiez en public dévêtu et cloué sur un morceau de bois, signe ultime de son impuissance face au pouvoir. La crucifixion est donc pour Rome une déclaration politique publique disant en substance « Nous avons le pouvoir de clouer sur un morceau de bois et de laisser mourir tous ceux qui défient notre autorité. » L'inscription clouée au-dessus de la croix « Jésus le Nazaréen roi des Juifs » serait ainsi l'ultime geste de mépris du pouvoir romain. Les prêtres auront beau se plaindre à Pilate et lui demander d'écrire plus tôt « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs, le gouverneur tiendra bon. Ce que j'ai écrit est écrit. » « Je suis le roi des Juifs » « Je suis le roi des Juifs » Sous-titrage ST' 501